A la une de l'actualité, l'ouverture du deuxième forum Diaspora for Growth en présence du Premier ministre Dané Cablan-Duncan. Plus de 1000 participants sont attendus à ce forum qui a pour thème Diaspora for Growth 2015 une opportunité d'investissement en Côte d'Ivoire. Dans cette édition, nous reviendrons sur ce sujet qui continue d'alimenter l'actualité en Côte d'Ivoire, le phénomène des enlèvements d'enfants pour mettre fin à cette situation qui prévaut. Des mesures ont été prises par le gouvernement, mesures annoncées par Paul Kofi Kofi, ministre en charge de la Défense. Les résultats des études d'humanisme des 32 chefs lieux des régions et des districts de Côte d'Ivoire ont été présentés. Ces études ont été réalisées dans une perspective de développement durable. Des précisions dans quelques instants avec nos reporters. Au Cameroun, une marche citoyenne s'est déroulée hier pour protester contre les attaques répétées du groupe islamique Boko Haram. Selon les organisateurs, l'objectif est de dénoncer les différentes actions commises par Boko Haram qui multiplient les attaques meurtrières dans le nord du Cameroun. Ce sont les principaux titres de ce 20h. Dans cette édition, comme tout le lundi, un grand format sur l'opération Abidjan, ville propre, vous sera proposé dans une dizaine de minutes. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité de ce lundi, l'ouverture du deuxième forum Diaspora for Growth, ce forum économique destiné aux Ivoiriens de l'extérieur, a démarré ce matin en présence du premier ministre-chef du gouvernement, Le Point, avec Sidonie Waka Davila. La diaspora constitue un potentiel inestimable en termes d'expertise diverse. C'est l'une des raisons qui motivent de plus en plus les autorités ivoiriennes à se tourner vers cette nouvelle manne. La participation de la diaspora ivoirienne dans l'économie du pays se compte en milliards de francs CFA. Plus de 9,5 milliards d'intentions de projets ont été enregistrées à la dernière édition du forum Diaspora for Growth. Cette seconde édition s'appuie sur les évolutions récentes très nombreuses du pays en termes d'attrait de capitaux et d'accroissement de l'investissement privé. Il apparaît important de multiplier, à nos sens, les sources nécessaires pour capter les ressources tant financières et humaines dont le pays a besoin pour mettre en oeuvre les actions inscrites au plan national de développement. Les statistiques de la Banque mondiale indiquent que les flux de transfert de la diaspora ivoirienne en direction de la Côte d'Ivoire sont passés de 161 milliards en 2012 à 186 milliards de francs CFA en 2013. Le ministre de l'intégration et des Ivoiriens de l'extérieur marque son intérêt pour ces échanges économiques. Je me réjouis de votre détermination à explorer avec nous toutes les possibilités et à saisir toutes les opportunités que vous offre la Côte d'Ivoire. Il y a lieu de se féliciter que les études menées pour la constitution d'un fonds d'investissement tel que souhaité par la diaspora soient terminées. Il reste maintenant à franchir le pas si nous voulons que la communauté ivoirienne établie à l'étranger puisse se mobiliser effectivement pour la création de petites et moyennes entreprises compétitives. La diaspora ivoirienne face aux défis de l'émergence est le thème de cette deuxième édition. Le Premier ministre veut retenir deux aspects importants. La mobilisation du capital humain de la diaspora et les mécanismes de facilitation de l'investissement des Ivoiriens de l'extérieur. Concernant la mobilisation du capital humain de la diaspora, le gouvernement est conscient que les politiques de l'emploi, notamment l'emploi des jeunes, demeurent une réelle préoccupation. C'est pourquoi la politique de diversification de notre économie, engagée par le gouvernement et le développement du rôle du secteur privé, contribueront à promouvoir la demande de personnel qualifié et améliorer la situation de l'emploi. S'agissant de la facilitation de l'investissement des Ivoiriens de l'extérieur, le gouvernement a défini une politique adéquate et des mécanismes appropriés du financement de vos projets d'investissement. Dans ce sens, un dialogue permanent a été établi avec le secteur financier afin de permettre l'accès des PME au financement. Diaspora for Growth ou Diaspora pour la croissance veut le carrefour des investisseurs ivoiriens. Le gouvernement invite chacun à prendre sa place à la fois comme acteur et comme bénéficiaire de cet ambitieux programme. Rappelons que plus de 1000 participants prennent part à ce deuxième forum et 30% de ces participants représentent la diaspora ivoirienne selon le CPC, le Centre de Promotion des Investissements en Côte d'Ivoire. Au micro de notre reporter, des Ivoiriens de la diaspora se prononcent sur l'organisation de ce forum. Nous les écoutons. Ce genre de forum, ce qui me paraît, comment dire, positif, c'est que ça va nous permettre de nous regrouper. Ça va nous permettre de nous connaître. Parce que nous qui sommes à l'étranger, on ne se connaît pas. Ça va nous permettre de faire des propositions parce qu'on en a plein de propositions. Ce que les autorités ivoiriennes doivent faire pour nous, c'est d'ouvrir des lignes de crédit pouvant nous permettre de réaliser nos projets. C'est ça l'accompagnement. Si nous sommes là, ici en Côte d'Ivoire, c'est pour apporter un peu de ce que nous connaissons à la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire dans le domaine de la sécurisation des taxis d'abord que nous avons pris par exemple. Nous avons essayé de contacter des compagnies avec lesquelles on a décidé comment sécuriser les passagers et les propriétaires taxis et même les chauffeurs de taxis. Donc c'est dans ce domaine-là que nous sommes là pour investir ici en Côte d'Ivoire. En ce qui me concerne en plus de la connaissance du terrain administratif américain, j'apporte l'expertise en matière de prise en compte des personnes handicapées. J'ai une expérience de plus de 15 ans là-dedans et je continue d'apporter cette expertise à la Côte d'Ivoire. Et avec les échanges que nous allons avoir et surtout l'État qui s'implique de façon effective dans tout ce que nous soumettons comme préoccupation, je pense que ça, ce serait un élément qu'on pourrait retenir en ce qui concerne la contribution de la diaspora. Je pense que les deux tiers des membres sont prêts à revenir dans ce pays. Parce que vous savez, l'aventure c'est bien, mais le retour est difficile. C'est un gros piège. Nous partons tout contents après des années. Moi j'ai plus de 20 ans là-bas. Après des années, vous vous rendez compte que vous voulez rentrer. Et en plus de ça, vous ne vous sentez pas trop intégré à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, on est entre deux chaises, on ne sait pas si on est en Europe, si on est en Afrique. Donc, moi je pense que, contrairement à moi, nous sommes partis à l'âge de 25 ans, il faut qu'on revienne pour ici partager ensemble les allocos et les baigner. Ce deuxième forum sera marqué demain par une communication de la Direction Générale du Trésor Public sur le dispositif de captage des investissements privés de la diaspora ivoirienne. Ce sera également marqué par des rencontres B2B. Parlons de ce sujet qui continue d'alimenter l'actualité dans la Côte d'Ivoire. Le phénomène des enlèvements d'enfants pour mettre fin à cette situation qui prévaut depuis quelques temps dans le distil d'Abidjan. Et bien des mesures ont été prises par le gouvernement. Mesures annoncées par Paul Kofi, ministre en charge de la Défense. Demain, vous aurez le compte-rendu complet de nos reporters. Parlons également de cette action du gouvernement qui a pour objectif de garantir la sécurité des populations et leurs biens. Il s'agit de l'installation à l'intérieur du pays du CCDO, le centre de coordination des décisions opérationnelles. Après Boaké, l'unité de Yamoussoukro a été installée récemment par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. « Population de Yamoussoukro, je voudrais vous présenter le cadeau de bonne année du président, votre président, le président Alassane Ouattara. Il m'envoie, avec une délégation, vous remettre un outil qui va consolider, qui va renforcer la sécurité à Yamoussoukro. » L'année 2015, c'est une année où le président Ouattara et son gouvernement vont parler très peu. « Les actes seront concrets. » C'est en ce thème que le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, s'est adressé aux populations de Yamoussoukro. Dans cette partie du pays, l'insécurité avait connu ces dernières années un pic et le centre de coordination des décisions opérationnelles. Ce CDO arrive pour appuyer les forces déjà existantes dans la région. Pour mener à bien sa mission à Yamoussoukro, le CCDO bénéficie d'une quinzaine de véhicules, dont les clés ont été remises officiellement par le secrétaire général du Conseil national de sécurité, Alain Donwaï, au ministre d'État, Ahmed Bakayoko, et d'un local composé de deux bâtiments équipés de matériel de transmission de dernière génération. Pour la population de Yamoussoukro, l'arrivée du CCDO dans leur cité est salutaire. Il s'agit maintenant que les populations soient tout à fait solidaires avec cette force d'intervention, afin que notre sécurité soit réellement garantie. Je suis fier à cause des coupures de roue dans notre village, nous fatiguons tellement qu'on ne peut pas aller au champ, on ne peut rien faire. Je suis fier, ceux-là sont là. Le ministre qui a venu, c'est qu'il a dit vraiment qu'on est content, beaucoup, beaucoup content, on est en paix. Créé le 11 mars 2013, le CCDO a six grandes missions, notamment la sécurisation des sites stratégiques et la lutte contre le grand baditisme. Un impressionnant défilé qui traduit l'engagement de l'ensemble des forces présentes à Yamoussoukro à garantir la sécurité des populations et de leurs biens, à mi-fait à la cérémonie d'installation du CCDO. Prochaine étape, sans pétro, où une délégation du CCDO sera installée, ces jours-ci. C'était le compte-rendu de Kader Sogodogo de la station RTI Boaké. Chaque année, le 2 février, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale des zones humides. Une journée pour lancer des actions de sensibilisation du public aux valeurs et aux avantages des zones humides. Ici, en Côte d'Ivoire, des spécialistes des questions environnementales demandent tout simplement l'implication des pouvoirs publics pour une gestion durable des zones humides. Les détails avec Grasse Kando. Les zones humides sont des étendues d'eau permanente ou temporaire où l'eau est stagnante ou courante, y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée basse n'excède pas 6 mètres. Chaque année, le 2 février est consacrée à la sensibilisation du grand public sur les zones humides. Occasion aussi de commémorer l'anniversaire de la signature de convention de Ramsar en Iran, comprenant 157 pays. La convention Ramsar qui s'occupe de la préservation des zones humides a été signée le 2 février 1971 à Ramsar en Iran. Chaque année, les pays signataires se retrouvent autour d'un thème pour célébrer et magnifier davantage cette convention qui concourt à préserver les zones humides qui sont des niches non seulement écologiques, d'importance économique, culturelle, scientifique et surtout récréative pour nos populations. Les zones humides sont d'une importance capitale pour les populations et pour une gestion durable de ces zones, l'implication des pouvoirs publics est souhaitée. Les zones humides sont des zones délaissées. A ces zones-là, on n'accorde pas l'importance qu'elles méritent. Pourtant, ces zones jouent un rôle très important. Par la captation de l'eau, elles permettent d'enrichir la nappe phréatique. Ce sont ces zones-là qui permettent de nourrir la nappe phréatique et qui fournissent de l'eau à la population. Dans ces zones, nous avons un certain nombre d'espèces animales et végétales qui sont spécifiques à ces zones. Parmi les espèces animales, on peut citer par exemple les poils, les crabes, les crevettes et un certain nombre d'huîtres et de crustacés. Je demande au pouvoir public de faire en sorte qu'avant la mise en place de tout projet qui va assécher ces zones humides, que des études d'impact soient réalisées pour la vulgarisation de ces projets-là. Il faut que nous mettions tout en place pour protéger ces zones qui sont, pour des raisons que nous ignorons, qui sont délaissées dans nos pays. En Côte d'Ivoire, le parc national d'Azani de Grand-Laou était la seule zone humide. Depuis 2005, cinq nouveaux sites ont été inscrits à la convention de Ramsar en Iran. Ces sites sont situés à Sassandra, Fresco, Grand-Bassam et deux sites à Assini. Je vous l'annonçais dans les titres. Les résultats des études d'urbanisme des 32 chefs lieux de région et de districts de Côte d'Ivoire ont été officiellement présentées. Ces études ont été réalisées dans une perspective de développement durable, nous dit notre reporter, son compte rendu. L'intérêt que représente le développement pour la population justifie cette présence massive à cette présentation des résultats des études d'urbanisme des 32 chefs lieux des régions et des districts de Côte d'Ivoire. Mais conseillers régionaux, députés, corps préfétoraux, chefs traditionnels et religieux, partenaire au développement et membres du gouvernement étaient tous présents. Il s'agit à travers cette étude de renouer avec la planification urbaine stoppée depuis maintenant plusieurs années à cause des différentes crises qu'a connues le pays. Beaucoup ne savent pas qu'en réalité le gouvernement est en train de réaliser ses études très très importantes pour un pays qui veut devenir émergent à l'horizon 2020. Ces études de chefs lieux de région vont être livrées au plus tard au mois de juin et c'est à travers les cinq années à venir que tout ça va être appliqué. Cette présentation des résultats des études d'urbanisme des chefs lieux des régions et des districts a été suivie d'une exposition des schémas directeurs d'urbanisme du Grand Abidjan et des différents chefs lieux des régions. Celui qui a exposé sur Yamoussokro a touché du doigt certains problèmes qu'il fallait résoudre d'abord avant de penser vraiment au transfert. Donc le vœu que j'aimais c'est que ces problèmes-là s'aient résolus. Il a parlé de lotissement multiple, il a parlé de problèmes de dévolution de la responsabilité du transfert. J'ai regardé un peu le plan projeté par rapport au plan qui existait pour la ville de Bongwanou. J'ai vu que c'est un travail colossal qui a été fait et ça permet effectivement de voir comment on va évoluer et où la ville peut évoluer. Je suis même en train de regarder le nouveau schéma de San Pedro. L'ancien San Pedro et ce que sera le nouveau San Pedro à l'horizon 2030, ça nous inspire beaucoup de joie. Pendant trois jours qui vont durer les réflexions, les populations pourront se rapprocher des différents cabinets d'études pour s'informer sur ce qui est prévu dans leur localité et leur faire également des propositions. Le vendredi 16 janvier dernier, le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan a officiellement lancé l'opération Abidjan-Ville-Propre dans la commune de Yopougo, dans le district d'Abidjan. Comment se déroule cette opération spéciale de salubrité sur le terrain ? Eh bien, le grand format. Yopougo, la gestion des déchets solides déménagés ici est loin d'être satisfaisante, comme dans l'ensemble des autres communes du district d'Abidjan. Conséquence, Abidjan connaît une insalubrité préjudiciable à son image touristique, à son économie et à la santé de sa population. Actuellement, les rues d'Abidjan, je peux dire qu'elles sont sales à cause des sachets plastiques qui sont laissés partout. Le fait que le gouvernement veut faire disparaître ces sachets plastiques, rendre propre les rues, je trouve que c'est une très bonne chose. C'est une bonne chose de nettoyer des rues qui sont sales comme ça. Comme ça, il y a beaucoup de maladies qui viennent après à la santé derrière. Pour un environnement sain et équilibré dans le district d'Abidjan, le gouvernement a en effet décidé de lancer le 17 janvier dernier l'opération Abidjan-Ville-Propre. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a décidé de mettre immédiatement à la disposition du ministère de l'Environnement une somme de 2,2 milliards de francs CFA à l'effet de ramener en quelques semaines la salubrité des districts autonomes d'Abidjan à un niveau acceptable et satisfaisant. Cette opération spéciale a pour objectif de procéder sur tout le territoire du district autonome d'Abidjan au balayage des voies et des places publiques, au curage des caniveaux, à l'enlèvement et au transport des ordres du ménageur et à leur mise en décharge. L'opération Abidjan-Ville-Propre permettra également de procéder au déguerpissement des habitations anarchiques et insalubres, au rachat des sachets plastiques pour leur recyclage. Comme le constatons tous, sous la haute autorité de son Excellence, M. le Président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, Le gouvernement est au travail dans tous les secteurs d'activité et cette tendance doit être maintenue et même accentuée pour se dire une croissance économique forte, durable et inclusive, pour une prospérité partagée et pour le bonheur de toutes les populations ivoiriennes. C'est dans la commune de Yopougon et par le Premier ministre d'Anna Kaban Dinkan qu'a été officiellement lancée l'opération spéciale de salubrité. C'était en présence des premiers responsables des 13 communes du district d'Abidjan. Cette cérémonie marquera certainement le début d'action vigoureuse et conjuguée en vue du rétablissement durable de la salubrité d'Abidjan qui doivent servir de modèle à l'ensemble des villes de Côte d'Ivoire. L'opération spéciale de salubrité vise à terme une meilleure gestion des déchets solides et ménagers produits dans le district d'Abidjan. Par an, ils sont évalués à près d'un million trois cent mille tonnes. Cette convention que nous venons de signer va permettre, dans le cadre de cette opération, de renforcer nos activités sur le terrain. Sur cette période, il n'y aura pas de problème de financement puisque nous allons donner l'assurance que les paiements allaient être faits dans un délai hebdomadaire. Commune de Cocody, le ramassage des ordures est effectif. Après son lancement, l'opération Abidjan-Ville-Propre est donc dans sa phase opérationnelle, comme on peut le constater aussi à Adjamey. Sur le boulevard Nangui-Abrogois, notoirement connu pour son insalubrité, il est désormais aisé de circuler sans avoir besoin de se boucher le nez. On remarque que les ordures ne sont plus laissées à la traîne. A chaque fois, on vient ramasser et tout ça, nous on apprécie vraiment. C'est ce qui fait que les mauvaises odeurs ont diminué franchement. Voilà, on apprécie vraiment ça. Et on espère que ça va continuer. Les effets de l'opération Abidjan-Ville-Propre sont également perceptibles dans bien d'autres communes, comme ici à Yopougon. Pour une opération aux effets durables, les populations sont invitées à plus d'engagement dans la préservation de l'environnement. On demande donc aux populations de sortir les ordures ménagères dans l'après-midi. Le ramassage commence au milieu de l'après-midi et se poursuit donc jusqu'au petit matin. On leur demande de garder, de jeter les ordures ménagères dans les poubelles, dans des endroits appropriés, de ne pas s'en débarrasser comme ça dans la rue, dans des lieux publics. Donc c'est éviter également de jeter les eaux usées n'importe où. Financée à hauteur de 2,2 milliards de francs CFA par le président de la République, Alassane Ouattara, l'opération Abidjan-Ville-Propre va durer cinq semaines. Cette opération, c'est une espèce de starter pour lancer le mécanisme, mais derrière, tout a été pensé pour pérenniser le financement et surtout pérenniser l'action positive et le niveau de salubrité qu'un pays qui se veut émergent comme le nôtre en 2020 doit avoir dès à présent. Les besoins de financement du secteur de la salubrité, rappelons-le, se chiffrent à 35 milliards de francs CFA, dont 15 milliards financés par le budget de l'État. Pour la ville d'Abidjan, le besoin de financement est de 22 milliards de francs CFA. Voilà, c'était le grand format proposé par Hugues Hervé Blé du service politique de la rédaction. Le ministre de la Poste des Technologies, de l'Information et de la Communication était récemment aux États-Unis. Une mission marquée par la signature d'un protocole d'accord entre la Côte d'Ivoire et le groupe américain de l'informatique Microsoft. Le compte-rendu de Alidia Rassouba, Alexis Ouédraogo. Ce protocole d'accord signé entre Microsoft, le géant américain de l'informatique et l'État ivoirien, porte sur trois domaines précis, l'éducation, l'emploi jeune et la gouvernance électronique dans l'administration ivoirienne. Le premier est la gouvernance électronique, pour que toute l'administration électronique travaille avec encore une plus grande efficacité, transparence rapidement au service des citoyens. La seconde qui concerne l'éducation, 73% je crois de la population qui est très jeune, qui va pouvoir avec notre partenariat utiliser des solutions de cloud dans le domaine de l'éducation à distance pour pouvoir profiter où qu'il soit dans le pays de formation de niveau supérieur. Le troisième volet qui concerne l'employabilité, la qualité, l'innovation, en aidant de jeunes ingénieurs, entrepreneurs ivoiriens à créer leurs propres start-up. Nous repartons très satisfaits. Il s'agit de faire en sorte que notre pays, la Côte d'Ivoire, profite de ces avancées très importantes que notre monde a connues avec les TIC et que notre monde a connues avec Microsoft. La délégation ivoirienne a également visité le centre de lutte contre la cybercriminalité de Microsoft, l'Envasion Link Center, qui héberge les innovations futures, et enfin le Data Center, ou le cœur de l'intelligence technologique du géant. Toutes ces visites étaient à la faveur de Microsoft Executive Briefing, dédié à la Côte d'Ivoire, une initiative annuelle de Microsoft en vue de présenter ses produits, offres et solutions informatiques à ses partenaires et clients potentiels. Le reste de l'actualité nationale avec tout d'abord cette rencontre bilan 2014 et les perspectives 2015 du ministère du Plan et du Développement. Une occasion mise à profit par le ministre d'État, Mabou Toaqueuse, pour présenter les grands défis de la Côte d'Ivoire en matière de développement. Le point de cette rencontre bilan avec Michel Digret. Je constate avec satisfaction que les principaux objectifs que je vous ai assignés ont été atteints. Le ministre Albert Mabou Toaqueuse peut être fier de ses collaborateurs au regard du travail abattu en 2014. Ils ont en haute portée à bout de bras le quatrième recensement général de la population et de l'habitat. Ils se sont distingués dans la production de statistiques qui permettent au pays de disposer de données actualisées nécessaires à la bonne conduite de l'action gouvernementale. Les différentes structures ont été exécutées avec efficacité. Leurs activités destinées à améliorer les conditions de vie des populations et à consolider la cohésion sociale. Tous ces résultats et bien d'autres ont été rendus possibles grâce à votre clairvoyance, vos qualités managériales. Mais pour l'année 2015, des défis majeurs restent à relever. 2015 doit donc être consacré à la finalisation des grands chantiers inscrits dans le PND 2012-2015. A cet effet, je vous engage à achever toutes les activités en cours, notamment l'étude nationale pour ce type Côte d'Ivoire 2040 au fin février 2015. La mise en place d'un mécanisme de veille stratégique immédiatement après l'achèvement de l'étude nationale pour ce type Côte d'Ivoire 2040. Albert Mabry-Touakus a rendu hommage aux différents partenaires au développement dont les contributions ont permis au ministère du Plan d'atteindre ses objectifs. Le Conseil Régional du Poro a fait le bilan de ses réalisations. Plusieurs infrastructures socio-économiques ont été réalisées pour répondre aux attentes des populations de la région. Les investissements ont été évalués à 1 milliard de francs CFA. Thérèse Tapé-Yoboué pourra en savoir davantage. 946 millions de francs CFA, c'est le coût de la réalisation de plusieurs infrastructures du Conseil Régional du Poro. Un Conseil Régional qui a décidé de combattre la précarité et d'améliorer les conditions de vie des populations. Au nombre de ces infrastructures, 15 salles de classe construites, 30 salles de classe réhabilitées, 815 tables bancs offerts aux établissements, des centres de santé construits et équipés. Au chapitre des infrastructures routières, 4 ponts ont été construits et 3 autres sont en cours de réalisation. Ajoutez à cela l'électrification ainsi que des forages réalisés dans plusieurs villages de la région. La gendarmerie a aussi reçu des motos et des bons de carburant. Le Conseil Régional du Poro est au travail. Pendant la campagne, nous sommes venus, nous vous avons dit, votez pour nous, votez pour Alassane Ouattara, il y a des solutions pour nous. Ce sont ces solutions à la commission que nous sommes en train de mettre en place. Par ailleurs, Thiemoukoyade Koulibaly a invité les militants du RDR à la mobilisation pour la réélection du président Alassane Ouattara en 2015. Et dans le domaine de la santé, demain démarre une campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus dans la région de Boukhani. Campagne organisée par l'ONG américaine, initiative pour l'humanité. Les activités de partis politiques, c'est à Mbato, dans la région du Moronou, que le secrétaire général par intérim du RDR, Amadou Soumarou, a commencé sa tournée politique. Un meeting à deux volets à retenir pour cette tournée, recherche de la paix et mobilisation pour la réélection du président Alassane Ouattara. Le point avec Gabriel Zanilou. Mbato a ouvert la première étape d'une tournée de deux jours de secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains dans la région du Moronou. Heureux de voir une des personnalités du parti dans leur localité, les militants ont transformé le meeting en des retrouvailles joyeuses. Amadou Soumarou profite de cette ambiance pour lancer son appel à la paix et à la mobilisation pour la réélection d'Alassane Ouattara à la présidentielle d'octobre prochain. Le chef de l'État nous a chargé de porter son message de réconciliation et de paix aux populations de Mbato. De demander aux populations de Mbato de lui renouveler leur confiance. Toutes choses qui lui permettront de parachever l'oeuvre gigantesque qu'il a commencée à la tête de notre pays. Il faut assurer un deuxième mandat à Alassane Ouattara pour confirmer le choix des Ivoiriens. Pour cela, le secrétaire départemental de la localité a été investi. Monsieur le secrétaire général, les militants et les militantes du département de Mbato me chargent de vous dire combien nous sommes fiers de la politique de développement de toute la Côte d'Ivoire, entreprise par son excellence Alassane Draman Ouattara. Premier responsable républicain de Mbato, Youssouf Traoué doit faire gagner le RDR dans sa localité. Mais avant, le département attend la visite d'État du président de la République pour avoir des solutions concrètes aux équations multiples de reprofilage des pistes villageoises d'emploi des jeunes.